Alors, l'histoire, elle est hyper simple. C'est celle d'un petit chat recueilli par une famille et, au fil des tomes, tu vas suivre leur évolution. Chaque épisode met en scène un moment marquant de cette vie de chaton. Première rencontre avec une bagnole, avec un chien, l'apprentissage pour faire ses besoins dans la litière, le bon goût des croquettes, la chaleur du soleil à travers les vitres, le confort des pantoufles de papa, bref, une vie de chat quoi. Cette série a été publiée au Japon entre 2004 et 2015 chez Kodansha, dans le morning. Pour la France, tout a débuté en 2010 et son autrice n'est autre que Konami Kanata. Ouais, je sais, mais rien à voir avec Castlevania ou PES. Avant Chi, elle avait déjà réussi un manga à succès en 1986, Fuku Fuku Funyan. Mais bon, Chi, c'est encore plus un carton, à l'international même. Série d'animation, goodies kawaii à gogo, bon, pas aussi kawaii que moi, mais presque. Inspirée de la propre expérience de l'autrice, la série, en couleur s'il vous plaît, présente des petites histoires, très courtes et indépendantes, montrant l'adaptation progressive de Chi à sa nouvelle famille. Et c'est au travers des yeux de ce petit chaton que tu découvriras le monde. Enfin, son monde. Plein de bienveillance et de tendresse, les dialogues et les persos te transportent également dans la vie quotidienne de la famille Hamada. Et de ses petits problèmes. Les dessins sont mignons comme tout, surtout Chi, faut bien se l'avouer, et la mangaka arrive même à exprimer tout un tas de sentiments via les mouvements du chatonnet. Un tour de force à la fois drôle, mais aussi sérieux par moment, pour une série fraîche et divertissante. La note de Manga News, 16 sur 20. Et si t'aimes les chats et les animaux en général, voici de quoi te satisfaire. Le vieil homme et son chat, Silver Spoon, Félin pour l'autre. Ouais, c'est vrai, il est mignon Chi, mais moi aussi, pas vrai ? Pas vrai ? Allez, écris-moi un petit commentaire pour me dire à quel point je suis moi aussi craquant. Je compte sur toi. Et surtout, continue de suivre la voix du manga. Merci.